Katharina, Rémi et Alain ont un point commun. Ils connaissent des difficultés dans l'usage des outils numériques au quotidien. Que ce soit avec un ordinateur, un smartphone ou une tablette, leur utilisation est devenue incontournable pour eux, aussi bien pour la gestion d'une boîte mail, trier des photos, ou réaliser des démarches administratives. Pour répondre à la fracture numérique du territoire, notamment chez les seniors, le centre communal d'action sociale de Luçon a recruté Cédric Merceron. Depuis janvier dernier, après une formation de 4 mois, il est affecté au centre social La Bulle d'Air en tant que conseiller numérique. Une structure qu'il connaît bien pour y œuvrer comme bénévole de l'atelier photo. Tous les vendredis matin, il anime un atelier numérique en accès libre pour les adhérents de La Bulle d'Air avec deux autres bénévoles du centre social dans les locaux situés rue d'Humaine. Mon rôle est principalement de rendre les usagers autonomes dans l'outil informatique, dans leur utilisation quotidienne, que ce soit parce qu'ils ne savent pas comment utiliser un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Donc c'est les rendre de plus en plus autonomes. Et ensuite, ça peut être aussi les aider dans les démarches un peu plus administratives, qui peuvent être Pôle emploi, la CAF et plein d'autres encore. Les personnes sont devant leur outil et ils apprennent à devenir autonome et apprendre à utiliser de façon plus sereine les outils informatiques mis à disposition. On apprend aussi bien comment trier les photos que gérer ses boîtes mail et même faire des lettres de motivation au CV. Les adhérents de La Bulle d'Air peuvent participer avec le conseiller numérique à des ateliers de type collectif ou individualisé. Par ailleurs, pour ceux qui ne peuvent pas transporter leur matériel, des postes sont mis à disposition, sur place, par la structure. Mais pour répondre à la fracture numérique, ces ateliers sont également ouverts à l'ensemble des habitants du territoire. Il suffit de se déplacer lors des permanences tenues au Forum des services, place Leclerc à Luçon. Je suis simple citoyen luçonnais, je ne connais pas le centre social, je vais souvent à la mairie où je regarde le site, donc je prends l'information déjà. Et je suis tout naturellement orienté sur des permanences qui existent au Forum des services. Tous les luçonnais connaissent le Forum des services, on va chercher ses sacs jaunes, on va voir l'urbanisme, on va voir les affaires scolaires. Et on peut aussi, bien sûr, prendre rendez-vous auprès de notre conseiller numérique. Chaque lundi après-midi et vendredi après-midi de 13h30 à 17h, les personnes qui le souhaitent, qui ont besoin de cet accompagnement, seront donc accompagnées par Cédric, notre conseiller. Donc il suffit simplement, bien sûr, de prendre sa carte éventuellement professionnelle auprès de nos charmantes collègues au Forum des services. Et puis les personnes seront orientées sur prise de rendez-vous pour que, bien sûr, le contact soit établi. L'accompagnement numérique, il se fait, bien sûr, dans une fonction sociale, bienveillante, mais il se fait surtout de manière participative. C'est-à-dire que Cédric est là pour permettre aux personnes de s'approprier l'outil. Ce n'est pas France Service, ce n'est pas j'ai un problème, vous le résolvez. C'est j'ai un problème, je le partage avec vous et je vous accompagne dans votre démarche. Pour les usagers, bénéficier de cet accompagnement hebdomadaire est une réelle opportunité. Ici, chacun expose ses problématiques et repart avec des réponses, mais surtout des compétences supplémentaires. Pourquoi vous participez ? Pour apprendre un petit peu l'informatique, un petit peu plus, de façon à ce que je puisse m'en sortir tout seul. Vous n'aviez pas du tout de connaissances ? Quelques connaissances, mais pas dans le domaine Internet. Je m'en sers surtout en traitement de texte et puis le reste, je me débrouille, mais il faut un peu plus de connaissances. Qu'est-ce que vous pensez de cet atelier ? C'est bien parce qu'il explique bien, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je viens pour voir tout le monde et puis ils sont tellement gentils. C'est vraiment adorable. Et puis pour apprendre, je suis très curieuse, donc je veux apprendre. Tout est par le net, des impôles, l'eau, enfin tout. Vous êtes contente des services du conseiller numérique ? Oui, très contente, ils sont adorables, ils expliquent bien et puis on se sent, je vais vous dire, comme en famille. Pour les seniors identifiés par les intervenants à domicile du CCAS, Cédric Merceron peut se rendre chez eux pour les aider à se familiariser avec leurs outils numériques. Musique Musique Musique